Musique Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue ici même bassin la bouche et canal sera bien entendu dans l'émission Cliposote où chaque semaine on a l'habitude de parler un petit peu de tout et de n'importe quoi, presque à la limite on refait le monde ici à Canal Austral, à Bassin la Bouche et aujourd'hui pour refaire ce petit bout de monde dans l'océan Indien, dans le sud-ouest de l'océan Indien, à la réunion quoi, nous on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un que tu connais tous les jours parce que de toute façon tu dois aller tout le temps à la télé, Julie Apavou, comment elle est Julie ? Bonjour, bonjour à tous, ça va super, encore une belle émission et une émission musicale aujourd'hui donc on aura le plaisir avec nous d'accueillir deux personnes, quelqu'un qu'on connait très bien et une dame avec nous aujourd'hui qui va nous faire le plaisir de discuter de la musique mais apparemment aussi d'un autre thème ou d'un autre sujet d'un métier, pourquoi pas d'un métier, voilà, qui est tout aussi intéressant donc je te laisse le plaisir mais tu sais que le plus âgé de tout ici c'est Calyx, bien entendu ah ben voilà, la fille saute sur l'occasion pour présenter voilà, voilà, Calyx, comment ça va ? Jean-Claude, merci, merci de me recevoir sur le plateau toujours un plaisir d'être sur le plateau bonjour tout le monde, bonjour les amis bonjour les téléspectateurs qui nous regardent de loin de près et ben, à tout le monde voilà, à La Réunion, à Maurice, Madagascar, Mayotte, Comand, Chechelle et les îles Rodrigues aussi qui nous regardaient mais t'es pas venu tout seul Calyx ben, il y a madame Isabelle, madame l'allemand Isabelle elle, elle, les chansons aussi, avec les poux autres mais aussi elle va peut-être sortir de terre un petit métier qu'on n'en parle pas beaucoup on n'a pas beaucoup parlé de cette profession qui est de l'architecture après Jean-Claude le métier des bâtisseurs des bâtisseurs, voilà Jean-Claude qui a connu l'UNSA de Toulouse c'est une des grandes écoles à Toulouse formateurs, des ingénieurs en bâtiment et je crois qu'Isabelle c'est plus dans l'architecture à Paris plutôt absolument, voilà à Paris qu'elle a fait ses études je laisse t'appareil à Isabelle bonjour, bonsoir Isabelle bonsoir Isabelle, bienvenue dans cette ambiance chaleureuse donc effectivement, moi je suis architecte de formation diplômée d'une école d'architecture de Paris mais j'exerce surtout le métier de responsable d'opération sur la réunion c'est-à-dire que je gère les projets des personnes qui ont décidé de me confier leur projet de construction donc je fais appel à d'autres architectes d'autres bureaux d'études d'autres entreprises et mon rôle à moi c'est de vous livrer le projet avec les clés à la fin vous me donnez votre souhait au début et je vous donne les clés d'accord, vous voulez pas gaillasse à Julie ah ce serait super ah bah je vais faire mon souhait et tu me donneras les clés il n'y a aucun problème exactement je fais en sorte que tes souhaits soient réalisés super mais tu sais que les architectes sont des artistes et nous les ingénieurs on est des scientifiques absolument donc des artistes et des scientifiques ça ne fait pas bon ménage généralement parce que c'est toujours en train de se bagarrer alors c'est vrai c'est vrai que c'est ce qu'on dit mais je pense que ce sont deux métiers qui sont complémentaires avant tout c'est à dire que d'un côté l'artiste et d'un côté le scientifique ça ne peut pas fonctionner alors que les deux ensemble on arrive à construire un vrai projet d'accord et si on est là c'est pour parler aussi musique mais pour parler aussi culture de l'océan indien toujours bien sûr voilà et pour parler de culture océan indien t'es arrivée à La Réunion il y a combien de temps à peu près ? alors moi je suis réunionnaise d'origine je suis allée faire mes études sur Paris juste après mon bac j'ai vécu une quinzaine d'années sur Paris et je suis rentrée il y a trois ans à La Réunion forte d'une expérience professionnelle que j'ai acquise en région parisienne et j'essaye maintenant de mettre mes compétences à l'oeuvre sur l'île d'accord et si Calix est là bien entendu il me suppose que ça demande à Léa est-ce que Léa connaît encore tomate ? comment ? si Léa connaît encore tomate ? mais Léa coupe tomate on peut parler de ses origines malgré tout la cuisine c'est une culture à La Réunion donc je participe à mon moindre niveau mais l'expression de ces gens qui sont allés en métropole et qui sont restés un certain nombre de temps quand ils arrivent à La Réunion la s'aggazer que les pitomates c'est pas le cas c'est pas le cas j'ai pas oublié de couper les tomates ça va peut-être être heureusement ça ne s'oublie pas Julie Julie, toi dans cette émission-là on va parler un petit peu de musique c'est quoi tes goûts musicaux ? mes goûts musicaux alors moi mes goûts musicaux ils sont quand même assez comment dire assez larges j'écoute un petit peu de tout j'aime bien aussi les musiques d'extérieur pas forcément de l'océan indien tic toc tic toc en ce moment ouais pourquoi pas c'est la tendance c'est la moque comme petit parce qu'il faut faire une demande d'autorisation donc on peut pas écouter ça chez nous voilà après si vous voulez ils pourront écouter ça sur Youtube bien sûr donc il y a de la pop de la pop rock etc du classique vraiment un petit peu de tout mais aujourd'hui on va rester comme tu l'as dit dans l'océan indien oui et pour le coup moi je vais me tourner vers Maurice ah d'accord coucou à tous mes cousins à mes cousines de Maurice gros bisous à Zot mième à Zot voilà et du coup et je crois qu'on peut aller à Maurice là ? bien sûr bien sûr mais avec une 14 ans obligatoire 14 ans obligatoire à 1620 euros obligatoire ah ou toujours les chiffres un hôtel imposé par le gouvernement mais tu vas me casser l'ambiance non mais c'est pas ça c'est pas casser l'ambiance non mais moi je pense c'est la règle c'est la règle c'est la règle c'est la règle je parlais de Maurice là je parlais ce matin avec ma mère parce que je suis allé faire un petit tour pour voir ma mère ce matin pour voir maman voilà et tu sais dans cette émission on parle de sa mère ben il faut oui on parle de sa mère dans cette émission c'est quelqu'un d'important voilà quelqu'un d'important et elle m'a dit que depuis un petit peu début janvier elle a payé un billet pour Maurice et ensuite avec le confinement de mars elle a pas pu aller à Maurice elle a payé un billet enfin ils sont à 3 pour aller à Maurice donc du coup ça a été reproté 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 et aujourd'hui on les appelle pour leur demander est-ce qu'ils veulent bien retourner à Maurice là actuellement ben pour consommer le billet qu'ils ont payé il y a quelques années quelques années excuse-moi quelques mois de ça presque oui quelques mois de ça et ma mère me disait ce matin si c'est pour aller et pour rester 7 jours je crois 7 jours maintenant c'est 7 jours mais c'est 7 jours dans un hôtel confiné il vaut mieux qu'elle reste à la maison est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'aller à Maurice je pose la question je n'ai comme une personne après si par exemple tu aimes bien les hôtels tu aimes bien rester 7 jours dans un hôtel où tu es servi tu profites de la piscine il n'y a pas de soucis un hôtel imposé par le gouvernement ça dépend de l'hôtel après il y a peut-être de très bons hôtels on ne sait pas donc voilà il ne faut pas juger avant de s'être renseigné d'accord mais après les 7 jours pour certains oui peut-être que c'est aussi inadmissible parce que si tu restes dans l'hôtel tu ne bouges pas tu ne vas pas visiter c'est sûr que ce n'est pas intéressant il faut plus se promener tout dépend aussi des personnes d'accord ? je pense que pour le Mauritien qui est pris à la Réunion lui il peut faire l'effort pour retourner dans ce pays voilà au moins ça moi tant que pour lui je ne le ferai pas ben oui parce que ce n'est pas intéressant pour toi de rester 7 jours dans un hôtel et c'est normal Isabelle tu as déjà pendant ces 3 ans été à Maurice alors j'ai été à Maurice l'année dernière oui et c'est vrai que là si on me disait qu'il fallait que je fasse une septaine en arrivant je n'irais pas je veux dire en tant que touriste c'est vrai que ce n'est pas intéressant après je pense que les mesures ont été prises surtout pour faire rentrer les ressortissants mauriciens qui sont bloqués à l'étranger c'est ça et qui aimeraient bien rentrer chez eux et là je comprends qu'ils puissent avoir et faire une septaine avant d'aller chez eux qu'ils aient la possibilité d'entrer chez eux je pense qu'eux seront contents voilà 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 et donc Julie a décidé de nous faire danser du Sega mauriciens on va danser on va danser le Sega on va danser ok vous connaissez lequel ? ah ben écoute mais ça prend un vieux classique mais on est sûr que ça l'est indémodable il marche toujours il fait un petit appel à mon papa voilà tu sais comment mon papa s'appelait ? Alexis donc en hommage à ton papa Alexis voilà très beau Sega et on sera content parce qu'on va aller parler aussi d'autres papas et donc nous va pour ton Alexis merci Julie je t'en prie pour Alexis pour Alexis donc on va mettre un coup de Dodo Baba Dodo Baba voilà un grand classique Sky to Be Sky to Be donc voilà ça c'est vraiment une belle chanson qu'elle a fait le tour de l'océan indien et qu'aujourd'hui encore nous écoutes à l'i nous réécoutes à l'i même si nous sommes confinés nous dansons avec même ou même déconfinés mais nous dansons avec même et depuis quelques temps on parle de Maurice on parle de Sky to Be mais Sky to Be si on traduit littéralement en anglais Sky to Be ciel être le ciel est-ce que quelqu'un peut s'appeler être le ciel je suis le ciel pourquoi pas si vous voulez bon Dieu le ciel bah oui alors pourquoi pas nous écoutes à l'i tout de suite ah bien sûr Sky to Be avec Dodo Baba et nous reviens après Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, d'accord. J'ai découvert Nocibé du Saleg, du Saleg ? Il est passé plusieurs fois. Il est passé chez nous aussi. Tu connais un moment. Tu connais un petit peu le Saleg ? Oui, je connais un petit peu. Tu arrives à danser le Saleg ? Tu arrives à danser le Saleg ? C'est physique quand même. Ah oui, c'est physique. Oh là là, il faut être en forme. Voilà, il faut être en forme. Et il faut dire que... Enfin, excuse-moi, Calix, je prends un petit peu ta place là pour expliquer un petit peu le Saleg, mais il faut dire que le Saleg, en tout cas, les clips de Wawa, c'est pas des clips qui durent 3 minutes ou 4 minutes, c'est des clips qui durent 7 à 8 minutes. Oui, c'est pour ça, il faut avoir la santé. Quand tu danses ça, on s'arrête plus à ça. On s'arrête plus. Voilà, voilà, voilà. Et d'ailleurs, je fais aussi un coucou à la femme de Richard, Simone, parce qu'elle, elle danse super bien le Saleg. Et elle nous a donné un coucou de Saleg la dernière fois, c'était vraiment super. Donc, coucou, Simone. Merci, Simone. Pour la prochaine fois, pour le Saleg, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, la chanson qu'elle a choisie, c'est Wawa. Wawa ? Forcément, obligatoirement. Obligatoirement. On écoute ça tout de suite ? Merci. Après, on revient tout de suite après. Alors, patientez un petit peu, parce que la chanson va durer 7 minutes et demie, à peu près. Ah ouais, c'est physique. Et on revient après. Attention, ça, c'est Saleg, votre vache ! 400 volts ! Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et bah, je vais. Ça passe. Livrez les hanches. Ça passe. En bas. Ça passe. En bas. Ça passe. En bas de mani. Ça passe. Remonte un peu. Vas-y, comme... Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Encore, remonte un petit peu, un petit peu. Stop ! Aïe, aïe, aïe. Chacun à son tour. Mamy et papi sont là. Allez, va. Dans ma maman, dans ma maman Dans ma maman c'est le maman C'est le maman, c'est le maman C'est le maman que tu vois Néki mi kaker Ça passe ! 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 Ça va chauffer ! C'est pas de... Ça passe ! Saba's Vas-y maman Danse maman Stop Genshi papa, genshi! Stop! Genshi papa! C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, 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 c'est parti ! C'est parti ! C'était bien, on savait faire les cinq choses ! C'était fait exprès pour que le cavalier se décolle de la cavalière ! C'est parti, c'est parti ! 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 Misty, c'est parti ! Misty, c'est vraiment une chanteuse que tu apprécies depuis longtemps ! C'est endiablée ! J'aime bien sa façon ! Oui, c'est rythmique ! Et puis avec une voix un peu rock aussi ! Oui, voilà ! C'est vraiment pas mal du tout ! T'avais ma voix comme ça ! Non, non, pas comme toi ! Non, non, non ! Fais le pire, là ! Je crois que c'est un peu plus féminin comme ça ! Voilà ! C'est pas mieux ! C'est plus féminin ! Ah, le genre de Misty n'est pas comme ça ! Il est plus bon, là ! On lui rendait à son mari la voix plus féminin ! T'es là où ? C'est pas grave, ça ! On a vu le clip ! Mais le clip de Misty, c'est comme Internet ! Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet ! Il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte dans le clip ! D'accord ! On y va tout de suite ? Allez, c'est parti ! Le clip s'appelle Papa Pêcheur ? Les bons ! Allez, c'est parti ! On revient tout de suite après ! Les passent nuit et jour, en bord de la mer ! Pour les gains de courage, les pensent en famille ! Les ça va par amour, même si n'est n'a dansé ! Là-bas, les ça travaille, pour les sourires en famille ! Pour mon papa en mer, la case d'un petit lumière ! Pour les éclair, pour mon papa pêcheur ! Au lointain de bord de la mer, Papa pour vous, moi la paix ! M'imagine toujours si où rentre la case ! M'imagine toujours si où rentre la case ! Les passent nuit et jour, en bord de la mer ! M'imagine toujours si où rentre la case ! M'imagine toujours si où rentre la case ! M'imagine toujours si où rentre la case ! Comme ils pensent peut perdre la vie ! Tout sacrifice, au faible ou de famille ! Papa pêcheur, pour nous, pour à fond de la mer ! M'imagine toujours si où rentre la case ! Métier paisible est bien difficile ! Souvent mis en temps, bon pêle et en péril ! Mépris tout le temps, quand on prend la mer ! Père-Nord... Lallo ! Ca arrive partout ? Combien ? Je sais pas, comme je viens de te voir ! D'accord ! Le café avec la marme, c'est légèrement ! Les embrassent toute maman et les services en famille Tout le monde est, il travaille, comme ça va si de l'eau A la anti-limière, c'est pour monter sur le navire Pour mon papa en mai, la case anti-limière Pour l'éclair, pour mon papa baissé Au loin d'en bord de la mer, papa pour moi la paix M'imagine toujours si où rentre la case M'imagine toujours si où rentre la case Comme il pense qu'on peut perdre la vie Tout le sacrifice, le feu pour notre famille Papa baissé pour nous, on va front de la mer Métier baissé, le bien difficile Souvent mis en temps, bon bel et en péril Mépris tout le temps, tu comprends la mer Ouah 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 ou toujours ici, à Bassin-la-Boue, ici même, Calix, au chant des oiseaux, avec le vent dans les arbres. Et ce petit bruit-là me fait penser à quelque chose. Une chanson. Une chanson ? Une mélodie ? Non, non. On est bon, parce que l'on entend le vent dans les arbres. Bélier, la nefnie, la femme. On me fait penser au bruit de ma couverture quand je mets sur ma tête pour dormir, parce qu'il y a quelque chose que j'aime bien, c'est dormir. Et ici, tout inspire à dormir. Oui, c'est calme. En effet, c'est calme. Pas de tichage loin seulement. Parce que les chevaux, le bruit des animaux, je ne sais pas si c'est calme. Non, mais là, on a le calme, là, actuellement. Voilà. Quand on est calme, là, comme ça, c'est des moments où on est inspiré. Tout à fait. Surtout quand on est comme Isabelle, l'architecte, c'est peut-être des endroits qui t'inspirent, peut-être pour créer, pour dessiner, pour créer des bâtiments, des choses. On dit souvent que la nature est la plus grande des architectes. Nous, architectes, on s'inspire énormément de la nature. Donc, c'est vrai qu'un lieu comme celui-là, c'est un lieu qui nous inspire et qui nous apporte beaucoup de choses en termes de création. D'accord. Quand tu as un projet, on te confie un projet architectural et que tu as une feuille blanche devant toi et qu'on te laisse, ton maître d'ouvrage te laisse quatre blanches pour pouvoir créer, imaginer quelque chose. Tu as des idées qui te reviennent avant d'autres idées. Tu as un principe, parce qu'on connaît bien les architectes, comment ils fonctionnent exactement comme les artistes, les chanteurs. Il y en a qui parlent de l'amour tout le temps. Il y en a qui parlent de l'environnement tout le temps. Il y en a qui parlent de l'économie tout le temps à l'intérieur. Mais est-ce que l'architecte a aussi, chaque architecte a ses moments des choses qui te reviennent tout le temps en premier lieu ? Alors, chaque architecte, je vais dire, a ses formes et ses matériaux de prédilection. Après, il ne faut pas oublier qu'on travaille pour un client et que le but, c'est d'abord de l'apporter satisfaction à lui. Donc, il faut être à l'écoute de son client avant tout et lui proposer quelque chose qui lui convienne. Donc, c'est vrai que mon inspiration première, c'est d'abord née d'un échange avec un maître d'ouvrage pour qu'il puisse avoir, au final, un bâtiment qui lui corresponde à lui avant tout. Et qui rentre dans un portefeuille financière, je pense. Absolument, parce qu'on est d'accord que la construction, c'est aussi une question de coût. Est-ce que ce n'est pas incompatible de pouvoir créer avec, au-dessus de sa tête, un genre d'épée de Damoclès qui est l'enveloppe budgétaire ? Alors, il est vrai que parfois, c'est compliqué de rentrer un projet dans une enveloppe budgétaire. Après, c'est là aussi où nous, en tant qu'architecte, on intervient. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de proposer des solutions pour avoir un projet qui corresponde à la fois financièrement et à la fois esthétiquement. Il y a des choix à faire à un moment donné. Les deux sont compatibles ? Les deux peuvent être compatibles. Il faut juste avoir un peu d'imagination et savoir faire les choix. D'accord, alors... Oui ? Est-ce que, de plus en plus, on n'a pas l'impression qu'on nous demande... Enfin, on vous demande. Moi, je suis échaîneur en bâtiment, je ne suis pas architecte, donc, du coup, je ne crée pas, moi. Je calcule ce que les architectes ont dessiné. Ce n'est pas facile tous les jours, mais est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité entre la création et ce budget qui devient à chaque fois comme peau de chagrin, qui diminue, qui diminue ? Ça peut parfois être compliqué, c'est vrai, de rentrer dans un budget. On a parfois l'impression de faire énormément de concessions. Mais comme je l'ai dit, le but, avant tout, c'est de travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne crée pas que pour nous. On crée avant tout pour une personne, un maître d'ouvrage qui nous a confié un projet. Et c'est son souhait qui est le plus important. Il faut savoir parfois s'oublier un peu, même si on aimerait faire plus de fantaisie pour que le projet aboutisse, sinon il n'y a pas de projet. Le summum de l'architecte serait-il de quoi ? De pouvoir créer, avoir un budget indéfini, travailler à Dubaï ou travailler... Ça, c'est sûr, bien sûr ! Non, mais je veux... Moi, je dis toujours que l'architecture, c'est le bon compromis entre le financier et la création. C'est-à-dire que sans financier, effectivement, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en même temps, on peut faire aussi n'importe quoi. Donc, il faut trouver les bons compromis. D'accord, on a dit toujours que l'architecte, c'est un artiste, un artiste complet, puisqu'il arrive à imaginer des choses que nous, on n'arrive même pas à penser. Est-ce que cet artiste-là, en termes généraux, en termes d'artiste avec un grand A, vit artiste, comme on dirait en bon anglais ? The artiste, yes ! Dans la langue de Shakespeare. Shakespeare. Oui, 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 tu vois, que les enfants vont caler que ça ! Oui, 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 oui. Est-ce que le summum de l'artiste serait-il de pouvoir créer son bâtiment qui passerait au fil des années, au fil du temps, au fil des siècles, comme ça, et que les enfants, nos enfants, nos plus petits-enfants, qui marqueraient le temps ? Je pense que chaque architecte a son projet phare dans sa carrière. Après, il faut arriver à le trouver et à le faire sortir du papier, parce qu'un projet phare sur du papier, ça reste qu'un projet fictif. Mais c'est vrai que je pense que dans sa carrière, chaque architecte a un projet qu'il met en avant. Et je n'ai pas encore trouvé les miens, j'espère le trouver un jour. Ça arrivera. Voilà. Eiffel a bien fait ça toi ? Absolument. Oui, oui. Je sais une petite question. On dit que La Réunion a le plus beau patrimoine en matière de cases créoles, où les biens placés, où tes sociétés s'appellent... Cases créoles, oui. Effectivement, tu fais un truc pour moi, merci. Voilà. Est-ce que vraiment, on est le plus beau patrimoine des maisons anciennes ? On voit encore l'entre-deux. Quand on cherche quelqu'un pour renouveler ces maisons-là, on a des difficultés à trouver un architecte ou un truc. Est-ce que c'est vrai ? L'architecture créole est en fait un dérivé de l'architecture marine. En fait, ce qu'il faut savoir dans l'architecture créole, c'est qu'au départ, les premiers architectes qui sont arrivés à La Réunion n'étaient pas des architectes de maisons, c'étaient des architectes de bateaux. Donc, c'est pour ça que quand ils sont arrivés à La Réunion, ils ont imaginé des maisons qui ne prennent pas l'eau, tout comme des navires qui ne prennent pas l'eau. Et quand ils ont créé les fameuses maisons à quatre pentes qui étaient typiques des îles, et notamment de La Réunion, quand on parle des îles, c'est aussi aux Antilles, un petit peu dans toutes les îles dans le monde entier, là où ont atterri des naufragés, quelques fois, de ces bateaux-là. Et quand ils ont vu le navire à l'envers, ils ont pensé à une toiture en quatre pentes, ils ont fait leur maison en dessous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont forcément, ça c'est l'histoire qui nous raconte ça, habité dans des bateaux qui étaient au bord de la mer et donc sont refugiés dessous. Et puis après, ils ont vu que le bateau n'était quand même pas joli, donc assez joli. Donc, ils ont fait des maisons avec la forme de ces bateaux-là. Et puis après, comme on est sur une île avec du vent, beaucoup de cyclones et donc il fallait quelque chose qui tienne au vent et donc les toitures en quatre pentes tiennent bien au vent. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de toitures en quatre pentes ici. Mais il faut croire que l'architecture créole en elle-même, c'est une architecture qui est un peu bling-bling. Comment on dit ça ? Bling-bling. Bling-bling. Parce qu'elle est toujours décorée des petites dentelles un petit peu comme les dentelles que l'on voit, des lampes roquins comme on voit sur les robes des femmes, des impostes que l'on voit sur des cravates, des noeuds de cravates. Tout ça a créé l'architecture créole dans son état général, l'architecture créole dans son ensemble, pas seulement à La Réunion, un petit peu partout. Et donc, c'est cette architecture créole-là que nous, Cazréol, on a voulu recréer il y a une vingtaine de temps de cela. Et on disait que l'architecture créole était trop chère et donc inaccessible à beaucoup de personnes. Nous, on a voulu que cette architecture-là soit accessible à tout le monde. Donc, on a créé une certaine... On a repris ce qu'on appelle les canons de l'architecture créole. Donc, on a repris un petit peu les lambroquins, les imposts, les toitures en quatre panches, les volumes. Donc, on a mis à l'intérieur d'une maison bi, 3,14. On a mis dans la maison le chiffre d'or, 6,52. Et donc, tout ça a fait en sorte qu'on a des volumes et des perspectives qui sont agréables à regarder et qui ne coûtent pas forcément cher. Et c'est pour ça que Cazréol existe. Ça, c'était pour la petite anecdote. Nous, on n'était pas là pour parler de Cazréol. On fait un petit aparté. On est là pour parler de musique parce que, Julie, il y a Rémontour là, non ? Oui, enfin. Il y a Rémontour. Il y a Rémontour. Et ça, ça, c'est tout le meilleur. Ah non, le meilleur reste à venir. Ah bon, le meilleur reste à venir. Toujours. Je n'en ai pas. Bien sûr. Voilà. Et si, comme ça, si tu as chanté moi-même ? Ah non. Ah si. C'est moi qui chante. Moi, je veux bien que tu chantes, Jean-Claude. C'est moi qui chante. Aller, on va écouter. Femme vert. Assois-nous, ça fait qu'à bas dans le fonds bois noir. Nous s'est amusés jusqu'à très... Tu connais le morceau ? Oui. Tu connais le morceau ? Bien dedans. Le clip a été fait ici en fonds vert avec tout ça, avec du vert. On a recréé le décor ici du fonds bois noir. Et tout ça, c'est un ensemble avec Sonji, avec Olivier aussi, avec pas mal de personnes. Donc, c'est une chanson qu'on a faite sur un petit coup de tête, comme ça. quatre artistes de La Réunion, sauf moi, je ne suis pas artiste, je ne suis pas chanteur. On m'a mis à l'intérieur pour faire un couplet à l'intérieur, donc j'ai chanté comme j'ai pu. On regarde ça tout de suite, après on revient pour la finale, d'accord ? avec Olivier, c'est parti. C'est parti. nous a défouler jusqu'à très tard. Ensemble, nous a défendre pour la finale, nous a défouler jusqu'à l'intérieur. Ensemble, nous a défouler jusqu'à l'intérieur, et nous a défouler jusqu'à l'intérieur. Ensemble nous a amusés, ensemble nous a défoulés Ensemble un Thierry chauffé, ensemble nous a fessiers Ensemble nous a amusés, ensemble nous a défoulés Ensemble nous a amusés, ensemble nous a défoulés Ensemble un Thierry chauffé, ensemble nous a appréciés Ensemble nous a défoulés, ensemble nous a défoulés Ensemble nous fait la fête en fond de poids noirs Et que nous pendantons jusqu'à très tard Tous les vieux vont envoyer un petit son à danser Ensemble nous a défoulés, ensemble nous a défoulés Ensemble nous a amusés, ensemble nous a défoulés Ensemble un Thierry chauffé, ensemble nous a défoulés Et bien nous revoilà Calyx, merci beaucoup d'être avec vous Merci Jean-Claude, merci à tout le monde. Voilà, Julie. Merci à notre invité. Merci à vous tous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Avec plaisir. On a parlé musique aujourd'hui avec Calyx, on a parlé musique avec Julie, on a parlé architecture avec Isabelle, on a parlé de casques, avec moi-même. L'émission s'appelle Clip pour Zot. On a clippé un petit peu pour tout le monde une musique de l'océan Indien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la semaine prochaine pour encore parler musique. Ben toujours. C'est ennuyant, on va attendre la semaine prochaine. Oh non, mais d'ici là, il y a de quoi faire. Comment tu fais à la fin, Julie ? Bye bye. Attends, là où ? Attends, n'est pas fini, n'est pas fini. En tout cas, sur Canal Austral, vous avez de la musique tous les jours, vous avez de la culture tous les jours, vous avez des émissions de cuisine tous les jours, vous avez de la musique en live, ici même, à Bassin-la-Boue, en studio de Canal Austral, en live tous les jours. Vous avez pas mal d'émissions, et on dit toujours que Canal Austral, c'est une chaîne de télé qui se zappe tout seul, parce que chez nous, quand vous regardez une émission, l'émission qui vient n'est pas forcément dans la même lignée, exactement comme une chaîne de télé qui se zappait tout seul, où le bouton zap était bloqué dessus là. Chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, Julie. A bientôt. Dans une nouvelle émission clip pour vous autres, toujours sur Canal Austral. Sous-titrage ST' 501